La musique de Medicine Groove est un mélange entre le rock, le funk et les chants ethniques. Elle est indissociable de mon parcours personnel, aussi bien sur le plan musical que sur le plan humain. L'aspect ethnique est mis en relief par le chant Sioux et par la forme de ses chants traditionnels. Le message, lui, est délivré en anglais. Alors mon histoire avec ce peuple s'est construite au fil des voyages. J'ai été témoin de pas mal de choses lors de mes voyages là-bas. J'ai été témoin de leur sort, de l'ethnocide qui continue. Et étant donné que ces voyages et de fréquenter ce peuple m'a beaucoup apporté, aussi bien sur le plan spirituel qu'affectif et aussi musical, pour moi il serait inconcevable de me taire et de ne pas rendre l'appareil. Inconcevable de prendre ce que cette aventure m'apporte et de ne pas rendre d'une façon ou d'une autre. Alors en aucun cas je suis un porte-parole parce que je ne suis pas un indien Sioux, je suis un français. Mais en tout cas je suis un témoin et je parle de ce que je vois et de ce que j'ai dit. Alors en fait je ne suis pas un cas particulier, l'amitié franco-indienne on va dire est quasiment traditionnelle. C'est une partie de l'histoire de France qui est méconnue. C'est la présence française en Amérique au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc à cette époque, beaucoup de coureurs des bois, de trappeurs, en fait se sont intégrés aux tribus indiennes et ont adopté leur mode de vie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, sur la réserve de Pine Ridge ou de Rosbud, chez les Sioux, tu peux trouver un tiers des indiens Sioux qui ont un patronyme français. Comment faire passer le message comme ce que je t'ai dit précédemment ? C'est-à-dire la langue Sioux interpelle l'auditeur qui se demande pourquoi chanter dans cette langue et là, il écoute le message. Le rock étant un véhicule très médiatique, après la formule apporte sa propre dynamique. Maintenant, quant au message au sens plus large, c'est vrai qu'il m'arrive en écrivant des textes d'avoir l'impression de m'adresser à beaucoup plus de gens que seulement aux indiens Sioux. Et à l'heure actuelle, où notre forme de société a vraiment montré ses limites, j'ai vraiment l'impression qu'une grande partie de la population mondiale s'apprête à vivre dans les mêmes conditions que dans une réserve indienne. D'ailleurs, pour décrire mon humeur actuel, il y a le morceau Ozuye Wan qui veut dire une bataille. Au sein de mon âme, il y a une guerre entre deux chiens. Un bon chien, un mauvais chien. C'est celui que je vais nourrir qui l'emportera.